ou pas et lorsqu'il y avait des blouses elles étaient différentes certes cela nous certes sur les photos on peut avoir l'impression qu'elles sont toutes pareilles mais déjà parce que les photos sont en noir et blanc donc ça gomme certaines différences de couleurs les photos aussi sont de qualité mais pas médiocre comparé à des photos de haute définition qu'on peut avoir aujourd'hui ce qui fait que ça gomme aussi des détails et puis voilà souvent sur des photos de groupe on a on n'est pas zoomé sur chaque élève en plus ou du coup ça gomme aussi des différences de détails et donc cette uniformité toute relative est trompeuse sur ces photos dans les faits elles étaient assez différentes on peut voir sur certaines peintures qui ont été réalisés elles en couleurs pour représenter des classes on voit que ces uniformes étaient différentes et si on regarde en détail les différentes uniformes même sur ces photos on peut voir des différences la différence est d'être entre celui qui porte un tablier neuf acheté en magasin pour l'occasion de la rentrée des classes celle dont le tablier a été confectionné par la mère dans un vêtement neuf mais également ceux qui ont un tablier ou une blouse fait dans un tissu récupéré ou hérité directement de leur grand frère ou grande sœur qui est usé j'ai pu aussi demander à mes grands parents à leur époque aussi ils m'ont confirmé que il n'y avait pas d'obligation d'uniforme ils se rappellent juste en effet de la blouse mais sont même pas sûr qu'elle était vraiment obligatoire à leur époque et donc on voit bien au final que tout ce fantasme que certains peuvent avoir autour de la bonne époque où on avait l'uniforme est quand même un peu d'une déformation de la réalité historique dans les faits quand on parle en tout cas de revenir à l'uniforme le terme est assez impropre puisque à moins de parler déjà ça veut dire qu'on peut l'utiliser que dans le cadre de l'uniforme au lycée pour tout ce qui est collège école primaire et université comme certains politiques le défendent le terme est totalement impropre et même pour dans le cadre du lycée on parle de revenir à une période du coup qui date de la plus de 100 ans que quasiment personne n'a connu des personnes qui étaient au lycée en avant 1914 il n'y en a plus il n'y en a plus aujourd'hui